bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors là je vais vous faire une grande carte j'en avais déjà fait une mais elle a été postée donc pour une copinette donc voilà alors j'ai pris donc du papier rose du papier rose il fait 17 et demi sur 13 et demi donc 17 et demi sur 13 et demi j'ai fait une cochonnerie là avec l'encre ça part plus bon tant pis et le papier décor il fait 16 et demi sur 12 et demi donc 16 et demi sur 12 et demi donc vous le coller voilà ensuite il va y avoir un dessus comme ça alors le rose qui sera en 3d je me suis avancé déjà le rose il fait 14 et demi sur 13 et demi donc non je raconte des conneries 14 et 14 et demi sur 10 et demi ensuite le papier décor il fait 14 sur 10 donc 14 sur 10 ensuite vous mettez derrière du scotch en mousse la 3d donc là moi j'ai déjà retiré mon papier parce que j'ai pas mis le gros le rouleau de chez action parce que cela c'était une copinette qui m'avait offert sont beaucoup plus épais en fait je pense qu'ils font deux millimètres d'épaisseur je pense oui il faut bien deux millimètres que celui d'action il n'en fait il fait un millimètre donc alors vous le coller donc vous essayez de le centrer à peu près voilà donc là c'est bon voilà donc là mon pistolet à colle chaude est en train de chauffer voilà alors j'ai découpé donc avec ces deux dyes là alors vous pouvez prendre des ovales des ronds des rectangulaires voilà en fait c'est pour faire comme un cadre donc celui là il mesure le plus grand il mesure même pas neuf allez on va dire 9 cm sinon fait 8 8,9 alors 1 sur on va dire 9 1 sur 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 6 ouais sur 6 cm de large et le petit donc pareil le voyez c'est pour faire ça en fait donc vous le découpez les deux en même temps comme ça et puis ça va vous donner ça parce que évidemment si vous découpez juste si vous faites juste ça ça va vous donner ceci donc ça c'est pas le but qu'on recherche on veut des bordures donc il faut alors vous essayez bien de les centrer vous soyez un vous passez dans la machine et vous il vous en faudra quatre comme ça voilà quatre quatre bordures voilà je vous ai dit non je vous ai pas dit le petit le petit le petit le petit j'ai pas souvenir de vous l'avoir dit donc peut-être que je me répète il fait 7 et demi sur 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 4 et demi donc 7 et demi sur 4 et demi après voilà vous avez quand même de la marge au niveau largeur quand même donc c'est pas faut pas non plus prendre exactement mes mesures vous faites comme vous sentez voilà c'est pour ça que j'ai fait une grande carte parce que c'était donc on va le mettre comme ceci donc déjà vous mettez du scotch 3d alors attendez voilà voyez vous mettez des petits bouts de scotch 3d donc là en l'occurrence j'ai pris celui de action donc celui qui fait un millimètre d'épaisseur donc j'en ai mis un peu partout voilà ensuite moi je rajoute après c'est ça c'est facultatif moi je rajoute un point de colle à bois dessus voilà donc vous vous le faites donc vous le faites sur les sur trois bordures voilà puisque celle du fond il y en a il n'y a pas besoin donc vous le faites sur trois bordures ensuite vous le coller comme ceci voilà alors vous essayez d'être bien voilà et voilà donc et ça vous fait vous voyez ça vous fait des épaisseurs votre truc sera en 3d ou 4d parce qu'il y en a quatre donc je vais le coller comme ça donc là en l'occurrence je prends ma colle donc ma colle à bois j'en mets un peu partout voilà alors m'envoyez pas cette semaine j'ai pas beaucoup de temps pour faire des tutos donc je fais un petit truc vite fait pour vous pas vous faire patienter parce que je suis sur un projet qui me prend beaucoup de temps énormément de temps donc voilà j'ai collé donc voyez j'en ai mis partout maintenant je vais le centrer alors attendez parce que moi je m'éloigne voilà et voilà ensuite donc moi j'ai fait chauffer mon pistolet à colle chaude alors voilà je vais mettre bah du feuillage plein de feuillage donc vous mettez les feuillages que vous voulez donc moi je mets de la colle juste en bas parce que j'aime bien quand ça rebite oui j'en ai mis juste là là en bas histoire de le maintenir voilà hop et puis là je fais pareil j'en mets aussi en bas voilà hop et j'en remets je mets en quinconce en quinconce comme ça et je vais rajouter une autre sorte de feuillage blanche voilà donc pareil je vais mettre vous voyez j'en mets vraiment ici en bas donc voilà je mets comme ça l'autre comme ceci alors après les feuillages c'est vous vous voyez ce que vous avez au niveau feuillage pas besoin d'avoir les mêmes que moi du moment que vous avez deux sortes de feuillage ce qui peut rendre bien c'est le principal donc je le mets comme ceci voilà et voilà voilà c'est bon maintenant donc vous allez prendre une fleur en l'occurrence moi j'ai pris une fleur la plus grosse en papier donc je ne sais pas si je vais mettre si je vais mettre celle ci celle ci ou ou celle ci non j'aime pas et je vais mettre des pistils donc j'en ai à peu près une dizaine moi je suis généreux j'aime bien voilà je suis pas je les compte pas mais j'en ai combien de 6,7,8,9 et 10 voilà hop 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 maintenant avec mon pistolet je mets ça comme ceci voilà je mets ma fière là donc je remets de la colle donc c'est des fleurs en papier de chez action et en ce moment je sais pas ça fait longtemps ils sont au niveau fleurs ils sont pas pas de choix du tout donc voilà je par contre j'ai prise des petites fleurs en en tissu que j'avais mais je vais retirer le truc vert parce que ça me plaît pas ça a vers merdique en plus donc ça a vers merdique j'aime pas du tout ce vert là en plus c'est pas que j'aime bien le vert mais pas celui-là voilà aller hop j'ai fait maintenant je vais mettre mes petites fleurs un peu partout moi là hop j'en mets une autre j'espère je suis pas hors champ autre manière là en collant on colle les fures les fures, les fures, les fures par contre j'ai pas mis j'ai pas préparé ma dentelle ah bah oui et puis mon nœud non plus bon bah c'est pas grave je vais aller chercher ça voilà, vous voyez j'ai mis ça, mon petit nœud est-ce que j'en ai un de fait comme je voulais oh là là non j'en ai plus, il faut que j'aille le refaire donc je prépare mon nœud hein je prépare mon nœud parce que celui-là est-ce qu'il va aller non je prépare mon nœud et je reviens après, comme ça mon nœud est ma dentelle et je reviens après, pour vous c'est tout de suite alors voilà j'ai fait mon petit nœud j'ai collé un morceau de dentelle fleur là, je vais le faire avec vous voilà donc j'ai déjà coupé la dimension voilà que je je l'enquille en dessous hein donc donc, donc, donc donc alors elle tient avec donc je vais mettre des demi-perles dessus alors je vais mettre oh là j'en ai mis beaucoup la colle chaude ça va déborder je vais en mettre un chouïa ici puisque je ne peux pas la couper donc comme ça en même temps ça va le coller sur le le papier c'est comme il y a il y a un un crou donc en fait c'est pour faire le cœur de la fleur voilà hop une autre ici oh là là voilà comme ça ça la maintient en même temps je n'ai pas besoin de mettre autre chose comme colle oh là là voilà on arrive à la fin je vous le dis hop et les deux dernières voilà ça c'était ma mamounette adorée qui m'en avait envoyé de cette dentelle là oh je l'adore elle est trop belle voilà donc voilà ce que ça donne oh elle est trop belle la carte ensuite 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 elle est où mon étiquette elle est où mon étiquette elle est collée à mon bras oh le bordel voilà c'est parce que j'avais retiré le papier pour donc je le mets en 3D en fait pour m'avancer et puis avec mon bras il s'est collé dessus voilà que je vais mettre ici oh j'ai fait une connerie oh putain ah bah oui je vais coller le nœud à l'envers parce que les écritures elles sont de ce sens oh là là Brigitte bon je vais essayer de pas faire des dégâts avec la colle chaude c'est pas gagné voilà c'est pas gagné c'est pas gagné je sais pas si oh si ça va en le mettant comme ça ça c'est déchiré un peu mais ça peut venir du papier c'est ce que je vais faire attendez attendez comme c'est rose voilà ni vu ni connu et je mets ma petite enfin ma petite mon étiquette joyeux anniversaire ni vu ni connu voilà peut-être ce serait bien Brigitte que tu te mettes et là par contre ça me plaît pas vous voyez je veux je veux faire vite je vais essayer de m'avancer à max et je fais des couneries je retire ce qui dépasse pour essayer celle-ci on la voit c'est pour pas qu'on voie voilà encore un chouïa voilà donc je mets un point de colle et cette fois-ci elle est dans le bon sens non mais il y a des fois je vous le dis moi et non j'ai encore mes petits papillons à mettre ben oui Brigitte donc je vais mettre là j'ai fait mes petites découpes de j'avais des voyez regardez j'avais mes petits papillons comme ça de quatre tailles et je vais le mettre voilà je vais en mettre un à côté de la fleur il y a mon pic voilà je recommence parce que là c'est mou je vais pas le mettre ici je vais le mettre un peu plus haut ce sera mieux voilà comme ça ça fait voilà regardez le petit papillon et je vais en mettre un petit ici ce serait bien que je me mette dans le champ Brigitte hein je vais en mettre un petit là voilà et un autre ici là si je mets le croc ça le fait comment vous voyez il est plat et puis ce que je fais je le recouvre je le voilà je fais ça et puis je mets de la colle ici seulement ouais ça me plaît bien voilà ça fait une jolie carte chabie voilà donc voilà ma jolie carte je l'adore oh je l'adore le seul truc pour moi c'est qu'elle est grande donc voilà il faut aimer écrire mais bon hein voilà en mettant deux trois petites trucs rigolos pourquoi pas donc voilà ma carte pour un joyeux anniversaire voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu que ça va vous donner des idées je vous remonte voilà ça va vous donner des idées et puis bah allez hop au boulot les filles allez sur ce je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous 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 par